Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors un petit exercice de pourcentage très formateur. Vous allez dans un magasin et vous tombez sur cette petite affichette où vous avez un sommier qui vaut 329,92€ qui est soldé 50%. Alors vous prenez votre calculatrice, vous calculez 50% de 329,92€ et vous ne tombez pas là-dessus. Alors du coup vous allez en caisse et vous vous plaignez en disant qu'ils se sont trompés. Alors oui ou non, est-ce que le magasin s'est trompé ? Donc maintenant comme d'habitude, appuyez sur pause, réfléchissez à la question et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on a un sommier à 329,92€ qui est soldé 50%. Ça veut dire que son prix va être donc divisé par 2. Donc on divise par 2 et sur quoi on tombe ? Alors ici on a une valeur fractionnaire, on va basculer en décimale, on tombe sur 164,96€, pas le prix qui est marqué ici. Et donc on peut a priori penser que le magasin s'est trompé. Mais attention, c'est comme dans un dénoncé de maths, il faut tout lire et c'est marqué en petit. La remise est faite sur le prix hors éco-participation. Et l'éco-participation est de 5,80€. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre le prix, enlever les 5,80€ d'éco-participation et ensuite seulement faire la remise. Donc allons-y, on prend 329,92€ et on enlève les 5,80€ d'éco-participation. Et on obtient ceci. Et donc en décimale, ça fait 324,12€. Donc 324,12€, c'est le prix hors éco-participation. Et donc c'est sur ce prix qu'est calculé les 50%. Donc maintenant on va calculer 50% de ce prix. Donc on va prendre ce prix et on va donc diviser ce résultat par 2. Et on le donne en décimale. Donc voilà le prix du matelas soldé. Mais maintenant il faut rajouter les 5,80€ d'éco-participation. Et donc maintenant il faut faire plus 5,8€. Donc on y va, on fait plus 5,8€. Et sur combien on tombe ? Et bien regardez, 167,86€, exactement le prix affiché. Et donc le magasin ne s'est pas trompé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que cet exemple issu de la vie courante, il est très formateur. Il vous permet de bien comprendre que c'est important de bien tout lire. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, et bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.